Hein ? Orgueilleux comme ça. Il était fier. Fier c'est mieux parce que Orgueilleux serait bon. Je préfère fier. Parce que les mots français il faut bien les mesurer. Parfois ça fait carrément. Alors il était fier. Il dit aux autres femmes de prophète sallallahu alayhi wa sallam Je suis fier. Je suis mieux car vous c'est vos parents. Tu vous as épousé aux autres personnes. Mais moi c'est Allah azzawajal C'est Allah qu'il m'a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est à dire celui qui était comme tuteur. Le mot ici c'est quoi ? Il le dit devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant les compagnons devant les femmes et la phrase est exacte. Vous croyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendrait une phrase pareille et il précise bien au-dessous d'ici sept cieux et que le prophète entend ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit petites choses en rien. Il dit arrêtez de changer. Quand il est parti vers Bani Najjar de côté de la Madina alors il commence à faire des poèmes ces femmes et parmi ces poèmes il dit et parmi nous le prophète qui connaît le rêve. Le prophète il dit non non change je ne connais pas le rêve. Dites ce que vous disiez tantôt. C'est tout. Vous aimez bien le prophète c'est bon. Mais que le prophète il aime et il connaît. Le rêve c'est faux. Correction se replace. Pourquoi ? Parce qu'il est envoyé par Allah Azza wa Jal. Si Allah Azza wa Jal il n'est pas au-dessous d'ici sept cieux et que cette femme, son épouse le prononce il le dit aux femmes etc. Le prophète il ne dit absolument rien. Qu'est-ce que tu racontes ? Allah il est partout. Et qui t'a dit qu'il est ? Non c'est confirmé. C'est ce qu'on va voir dans un autre hadith. Ici on voit bien combien des versets de le Coran on a ramené. Quand on entend Ahl al-Sunnah al-Jama'a ça ne parle pas comme ça. Ahl al-Sunnah al-Jama'a al-Fahmi Salafil-Ummah Avec argument, avec hadith, avec l'Aya. Et des versets il n'y a pas c'est-à-dire que Moutashabihat tu peux le comprendre autrement. C'est des versets bien clairs. Mouhkémat Minfauqisab isamawat Qu'est-ce que tu vas faire là ? Taouil Tu vas te tourner encore cette phrase. Non peut-être il a voulu dire par là c'est simplement elle il ne le connait pas et le prophète il était gentil il n'a pas voulu lui corriger ça c'est comme ça qu'ils disent. C'est comme ça qu'ils font les trucs là les maliquites quand ils ne font pas le tahiyyat al-Majid quand l'imam il fait le prône quand il fait le khotbah il dit il ne faut pas prier tu lui dis mais il y a un homme il est venu le jour de vendredi il est assis le prophète sallallahu al-sallam il dit tu as prié il dit non le prophète il était sur le khotbah le jumouah il dit lève toi il dit oui peut-être il l'a fait parce qu'il était déchiré de ses vêtements pour que les gens le voient pour lui faire le monde à lui carrément le tort de cette elle te dit le prophète il a dit lève toi et prie oui mais c'était pas pour le khotbah tu sais pourquoi parce qu'il était mal déchiré il était un pauvre il lui a dit lève toi les gens vont le voir ils vont faire le monde pour lui et en plus dans le hadith il y a encore pire parce que le prophète quand il a dit lève toi et prie il dit ce n'est pas qu'il fait tort donc non c'est la moitié de le hadith il le jitte complètement l'autre il ne raconte pas l'autre c'est quelqu'un il vient le jour de vendredi que l'imam il fait le khotbah il ne doit pas s'asseoir mais qu'est-ce que tu fais dans sa haie musulme rien on coupe et après tu fais l'autre khotbah ici c'est la même chose quand Zainab te dit qu'Allah c'est lui qu'il m'a marié avec le prophète au-dessous d'ici sept cieux Allah il est dans un autre hadith aussi dans l'histoire de le mi'arrage quand le prophète il est monté vers le ciel il est monté vers qui vers Allah il est monté vers Allah et d'ailleurs dans le hadith dans l'israël c'est bien clair on entend qu'est-ce qu'il dit ici on ne va pas raconter le hadith complètement le prophète il dit il lui même ils vont monter au septième ciel il a rajabina il a il a rajabina il a rajabina la rabbika fa inna ammatak la tutiq zalik Moussa que le prophète il monte il monte et il descend il passe il dit retourne monte et descend ici il dit il est il est il est il est il est il est vers le haut car quand on dit le premier ciel deuxième ciel septième ciel et Moussa il dit il est il est retourne vers Allah il est retourné vers Allah et après le prophète il dit il est revenu de qui de chez Allah azzawajal anout حديث عن أبي S'عيد الخضري رضي الله عن أن أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هل تضارون في رؤية الشمس بظهيرة ذوء ليس فيها سحاب قال له وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر Alors ici certains gens posent la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam Au prophète est-ce qu'on voit Allah sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement Ça encore une fois Les Ahbahs et les autres là ils te disent tu ne verras pas Allah sallallahu alayhi wa sallam C'est pour ça ils nient ce hadith et ils nient aussi le roya Parce que le roya ça va toujours être vers le haut C'est pas vers le bas Si tu vois Allah sallallahu alayhi wa sallam te le vois au courant Ni te donne à toi la même chose vers le bas Non vers le haut Alors ici on lui a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam Est-ce qu'on verra Allah sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Est-ce que vous avez difficile à voir le soleil en pleine journée S'il n'y a pas donc de nuage ou quoi Il dit non on n'a pas de difficulté Et comment on voit le soleil ? Pourquoi il donne l'exemple de soleil ? Et il dit le prophète encore Est-ce que vous avez des difficultés à voir la lune Quand elle est pleine la lune pleine Qu'il n'y a pas de nuage vous avez de la difficulté ? Il dit non on la voit bien Il dit c'est comme ça que vous verrez Allah sallallahu alayhi wa sallam Le jour du jugement C'est comme ça que vous verrez Allah sallallahu alayhi wa sallam Comme vous regardez le soleil et la lune On regarde comme on la lune Comme ça On regarde Et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a donné ces exemples ici Effectivement le jour du jugement On verra Allah sallallahu alayhi wa sallam Et on le verra de cette manière Vers l'autre Il dit c'est qu'on verra pas Allah sallallahu alayhi wa sallam Pourquoi ils ont nié ça Parce qu'il y a la manière dont Allah sallallahu alayhi wa sallam Il est vers l'eau Le regarder dans le septième ciel du paradis Et en plus le regarder vers l'eau Mais ça nous autres on voit bien que Dans surat al-qiyama Allah sallallahu alayhi wa sallam Il dit C'est bien clair aussi le verset Que les gens verront Allah sallallahu alayhi wa sallam Le jour du jugement Dans surat al-qiyama 2, 23, 23 Qu'est-ce qu'il dit Allah sallallahu alayhi wa sallam Wujuhun yawma idin nadira Nadira avec dad Son raqaba avec le bâton Nadira c'est à dire lumineuse La lumière Et l'autre phrase Il a rabbiha nadira Avec dad, avec raqaba Avec le bâton au milieu là Alors nadira c'est Voir Il a rabbiha nadira Ça c'est le verset Ça c'est le verset Que les ahles sunnah ou le jama Dissent qu'ils verront Les gens du paradis Verront Allah sallallahu alayhi wa sallam Dans le surat al-moutafifin Il y a aussi un verset Qui on peut aussi Prendre comme argument Qu'on verra Allah sallallahu alayhi wa sallam Et alors on voit bien Que ces deux versets On verra Allah sallallahu alayhi wa sallam Dans un autre hadith Donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam An abdillah ibn amr Qu'il appelle à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Pourquoi on ramène tous ces versets Ces hadith Normalement on a besoin de tout ça On a besoin d'un hadith Non mais parce que Vous savez celui-là qui torde les coups là Si tu lui ramènes un il va Mais si tu lui ramènes plusieurs Là il sera difficile Il aura difficile C'est pour ça on ramène tous ces versets Et tout Il y en a encore plein Tout Quand tu lui dis qu'il doit faire un commentaire Oui il te lui dit Tu me fais surtout Pas une jamais ne lui ramène un argument, un seul il va faire le taouil, tu dis fais moi le taouil sur tous ces arguments et ne délaisse même pas un alors un autre hadith عن Abdullahi ibn Amr qu'il dit au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam arrahimouna yarhamoum urrahman urhamou man fil ardi yarhamoukoum man fil samaa bien clair urhamou le prophète il dit aux gens urham man fil ardi sois miséricorde sur cela, sur tes frères si tu es miséricorde la miséricorde de celui qui est sur le ciel te fera la miséricorde pour toi alors ici on voit bien que le mot yarhamoum man fil samaa man irrahim Allah azza wa jal yarhamoum man fil samaa il ne dira pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam yarhamikum Allah yarhamikum man in dhsilsum il se yuu si a not hadith yaviksanfobwagisi on muaawi abn alhaqam sulamie قال قلت يا رسول الله جارية لي سككتها سكة فعظم ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أفلا أعتقها قال ايتيني بها قال فجئت بها قال أين الله قالت في السماء قال فمن أنا قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها مؤمنة والحديث في مسند أحمد وصحاها الشيخ الألباني رحمه الله c'est pour ça qu'on dit que quand vous allez ramener tout ça il ne faut pas ramener simplement un seul vous lui ramenez tout ça et même les autres quand il va te dire Allah il est partout tu lui donnes toute cette manuplée là c'est 60 arguments tu lui dis je te donne d'ici un an fais les taouils pour tout ça et après tu reviens et tu lui dis quand tu vas me faire les taouils ne le fais pas simplement sans apporter la parole des compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم خير النس قرني c'est pour ça quand on dit ici je vais arrêter pour bien distinguer la chose ici quand on dit ahl sunnah ou al jama'a ala fahmi salafi l'umma nous autres on fait partie de ahl sunnah ou al jama'a ala fahmi salafi l'umma les gens ils te disent oh c'est un secte pourquoi ? c'est la même chose il ne faut pas dire ça nous sommes musulmans d'ailleurs chikh keshk rahimahullah il avait dit ce mot là il dit ils ont inventé salafi je ne sais pas quoi est-ce qu'Ibrahim alayhi salatu salam Allah azzawajal il nous a donné un seul nom quoi ? musulmans qu'est-ce qu'il dit ça ? mais c'est une erreur fatale on sait que nous sommes musulmans mais il n'y a personne tu es quoi ? tu es musulman mais si tu dis musulman et les chiites tu te dis je suis musulman ben les musulmans oui ou non le chiite tu dis attention nous autres disent sunni pourquoi dis sunni toi ? parce que je suis la sunna il y a quelqu'un qui va te dire je ne suis pas la sunna du prophète salam est-ce que tu peux dire il y a chiite tu dirais ou un soufi ou un dirqaou ou un tijani ou un ikhwani il va te dire je ne suis pas la sunna du prophète salam tu ne trouveras pas un seul qui te dira je ne suis pas la sunna du prophète salam il y a encore celui-là il te dit il n'est pas musulman il te dit nous aussi on suit la sunna alors il te dit je suis musulman de l'jamah il suit la sunna du prophète salam et c'est pour ça on a rajouté cette phrase-là c'est celle-là qui tranche entre les deux d'après la compréhension des promesses